Avez-vous découvert sa réelle beauté ? Auteur, Dr. Najee Ibrahim Arfaj Première partie La partie visible de l'iceberg Ce livre présente quelques exemples de la véritable beauté et grandeur de l'islam. Il nous incite à avoir de bonnes intentions, des attitudes positives et des sentiments aimables envers les autres. Il nous apprend à pardonner et à aimer pour les autres ce que nous aimons pour nous-mêmes. Il nous incite à sourire sincèrement et être aimable avec les autres. Il nous apprend à agir de façon courtoise. Il nous ordonne d'avoir une bonne conduite et un comportement respectueux. Il nous enseigne à être doux envers les êtres humains, les animaux et notre environnement. Il nous demande de respecter et de prendre soin de nos parents, des personnes âgées, d'être bons envers notre famille, nos conjoints et nos enfants. Il nous encourage à aider, à nourrir et à soutenir les faibles, les pauvres, les nécessiteux et les handicapés. Il nous invite à penser, à raisonner et à fonder nos jugements sur la preuve. Avant que je vous révèle le secret de l'islam, permettez-moi d'ajouter qu'il nous enseigne que tous les êtres humains sont égaux indépendamment de leur race, couleur ou nationalité. Il nous apprend à ne pas blesser, détester, transgresser, déposséder ou mépriser les autres. Il nous indique de manière explicite pourquoi nous sommes ici, qui nous y a amenés, où nous nous dirigeons et quelle est notre destination finale. Il nous apprend à vivre dans la paix et en bonne relation avec Dieu, les autres et nous-mêmes. Pouvez-vous croire que cette merveilleuse révélation soit l'islam ? Si nos esprits sont prisonniers de préjugés et de vérités préétablies, nous ne verrons jamais la beauté ou la vérité des choses. Il se peut que vous ayez des idées préconçues, négatives au sujet de l'islam. Il se peut que vous le connaissiez seulement au travers des médias quand ils parlent de terrorisme, de ces quelques personnes qui revendiquent leurs actes terroristes au nom de leur religion. Il se peut que vous vous soyez documenté ou que vous ayez entendu parler de l'islam à partir de sources inexactes ou incorrectes. Alors, je vous invite à un regard objectif et à une ouverture d'esprit en lisant ce livre qui vous montrera la beauté, la clarté et la simplicité de l'islam. Témoignage de sa grandeur et de sa simplicité, l'islam présente une clarté au sujet de la création de l'univers, clarté au sujet de la création des êtres vivants, clarté au sujet de notre spiritualité, Clarté et pureté dans le concept de Dieu Clarté dans le concept du culte Clarté sur le sens de la vie Clarté au sujet de la vie suivante Clarté au sujet de notre dernière destination, paradis ou enfer Clarté au sujet de la voie à suivre pour atteindre le vrai bonheur et la récompense ultime Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici quelques définitions islamiques essentielles. Allah En arabe, Allah est le nom du seul vrai Dieu, le Créateur. L'islam enseigne qu'Allah est le Dieu de toute l'humanité. Les arabes, juifs et chrétiens avaient l'habitude d'utiliser ce nom, Allah, pour se référer à Dieu. Muhammad PBSL C'est le dernier prophète du seul vrai Dieu, Allah. Il a été envoyé à toute l'humanité, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chaque fois que l'on citera son nom, on fera suivre l'abréviation PBSL, qui signifie que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. L'islam signifie la soumission à la volonté du vrai Dieu, Allah. Musulman, celui qui se soumet à la volonté de l'unique vrai Dieu, Allah. Le noble Coran est le dernier verbe du vrai Dieu, Allah, révélé au prophète Muhammad, PBSL. Deuxième partie, réponse aux questions cruciales de l'humanité. L'islam répond aux questions les plus cruciales et les plus importantes de l'humanité, comme Quelle est la vérité ? Qui nous a créés ? Qui est notre vrai Dieu ? Qui est le dernier prophète de Dieu ? Qui devons-nous adorer ? Qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? Qui a-t-il après la mort ? À quoi ressemble la vie suivante ? Quelle est notre dernière destination, le paradis ou le feu de l'enfer ? Comment pouvons-nous atteindre la véritable paix de l'esprit, la réussite et le vrai bonheur ? Comment pouvons-nous obtenir la vie éternelle ? Avec un esprit et un cœur prêts à découvrir la vérité, écoutez avec la plus grande honnêteté et jugez par vous-même. Quelle est cette vérité ? Dans l'islam, le seul vrai Dieu, Allah, est à l'origine de la création toute entière. C'est seulement ce grand Dieu, Allah, qui a créé tous les êtres humains et les animaux, la terre et ses montagnes, les océans et les fleuves, les plantes et les forêts, le soleil et la lune, les galaxies et les orbites, les jours et les nuits. Toutes les autres choses dont nous avons ou non la connaissance, que nous avons ou non découvertes, sont tous les aspects de sa création infinie. Allah a créé toute la vie sur Terre et l'univers entier, y compris le temps, l'espace, l'énergie et la matière. Allah supporte et contrôle également l'univers et tout ce qu'il contient. Cependant, certains hommes pourraient s'imaginer que leur existence est due au hasard, ou simplement à la nature. En parlant scientifiquement, définissons ce qu'ils entendent par nature. Qu'est-ce que la nature ? Vous serez d'accord avec moi pour considérer que la nature comprend les plantes et les planètes, les orbites et les galaxies, les vallées et les montagnes, les océans et les fleuves, la terre et le soleil, la lune et les étoiles, et encore bien d'autres éléments. Ces éléments se sont-ils créés d'eux-mêmes ou résulte-t-il de l'action d'être humain ? Le Saint Coran nous révèle « Ô homme, adorez votre Seigneur, qui vous a créés et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. » 2.21 « Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. » 39.5 « Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. » 21.33 « Souvent les personnes qui croient à la nature arguent le fait qu'elles ne croient pas en Dieu simplement parce qu'elles ne peuvent pas le voir, le toucher ou conduire une expérience sur lui. » Il y a quelques années, mon voisin dans l'Oregon, États-Unis, m'a rendu visite à mon domicile. Nous avons discuté de plusieurs sujets parmi lesquels le concept de Dieu. Mon voisin, un homme très vieux, refusant l'existence de Dieu, a touché ma table en disant « Je crois en cette table puisque je peux la toucher, la ressentir. » Résonnant avec lui, je lui ai désigné le lampadère halogène de la pièce et je lui ai demandé « Vous croyez à la puissance de l'électricité ? » Il a répondu « Bien sûr. » J'ai demandé « Pouvez-vous voir la puissance ou l'énergie générant la lumière ? » « Non, » a-t-il répondu. Je lui ai alors posé ces questions. « Avez-vous déjà vu, à l'œil nu, l'air que nous respirons ? » « Avez-vous des sentiments ? » « Quelles sont leurs couleurs, leurs formes et leurs tailles ? » « Qu'est-ce que le sommeil ? » « Quelle est sa couleur ou sa masse ? » Alors, à combien de choses croyons-nous ainsi sans les voir ? Plus tard, dans un hôtel à Oslo, Norvège, j'ai rencontré un jeune couple. Au cours d'une discussion amicale avec l'homme prénommé Chris et son épouse, je demandais à Chris « Alors, quel est le but de la vie ? » Étonné, il a répondu « C'est la première fois que j'entends une telle question. » Il a ajouté « Je pense qu'il n'y a aucun but à ma vie. » Puis a conclu « Je ne crois en aucun Dieu. » J'ai demandé à Chris « Pourquoi ? » Il a répondu « Je ne l'ai pas encore vue. » Commentant sa réponse, je lui ai demandé en souriant « Aimez-vous votre épouse ? » « Pouvez-vous voir physiquement cet amour ? » « Quelle est la couleur de cet amour ? » « Quel est le poids de cet amour ? » « Quelle fut la réaction de Chris et de son épouse ? » Essayez de l'imaginer. Ne pas être ainsi en réelle mesure de voir ou de mesurer cet amour abstrait ne les conduisait-il pas à refuser la réalité et l'existence de cet amour ? » Par la même analogie, si nous ne pouvons pas voir Dieu dans cette vie en raison de nos facultés et de nos sens limités qui ne nous permettent pas de comprendre sa grandeur, cela ne doit pas nous inciter à refuser son existence. L'existence de Dieu est évidente et facilement décelable dans un nombre infini de signes et dans les preuves manifestées à travers la création des atomes, des cellules, des tissus, des muscles et de toutes choses créées. Des milliers de prophètes de Dieu et les milliards de leurs fidèles tout au long de l'histoire de l'humanité ont attesté de l'existence de Dieu. Est-il rationnel et logique de négliger le témoignage de toutes ces personnes qui sont autant de preuves pour la science quand les théories scientifiques décrivent seulement l'univers sans se poser la question suivante ? Quoi ou qui a créé l'univers tel qu'il est ? En fait, scientifiquement, les possibilités pour que notre univers ait surgi par chance est quasiment nulle. Pourtant, la chance est la seule hypothèse avancée par les athées pour expliquer l'existence et la nature de l'univers. Ceci étant exposé, considérez s'il vous plaît quelle idée est vraiment la plus logique ? La croyance aveugle en un hasard qui régirait tout ou la croyance en un univers créé et gouverné par Dieu ? Quelques questions sont donc à considérer. L'univers est-il la création d'un créateur intelligent ou est-il surgi par hasard ? La science ou la théorie de l'évolution réfutent-elles l'existence de Dieu ? Telle est la vérité de l'islam ? Il n'y a qu'un seul Dieu. Le créateur est pourvoyeur de l'humanité. Béni et exalté soit-il. Nous ne devons pas considérer quelqu'un ou quelque chose comme supérieur ou égal à lui. Le seul vrai Dieu, Allah, nous a créés pour ne reconnaître et n'adorer que lui. Ceux qui l'adorent comme il convient et suivent parfaitement ses commandements seront admis au paradis et à la vie éternelle. Par conséquent, ceux qui désobéissent à Dieu et suivent leur passion et leur tentation perfide seront envoyés en... Où, selon vous ? On ne peut atteindre le véritable bonheur et la paix de l'esprit que par la croyance et la soumission à l'unique vrai Dieu, Allah. Qui est le vrai Dieu ? L'islam répond de manière claire et admirable à cette question cruciale et importante. Il nous révèle de nombreux détails sur le seul vrai Dieu, sur son caractère unique et ses qualités. Le Saint Coran dévoile, dit, « Il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » 112, 1, 4. Il s'agit d'un chapitre complet du Saint Coran. Ce merveilleux et court chapitre nous indique avec concision la vérité suprême au sujet du Dieu, Allah, et de sa véritable nature. Il répond de manière claire aux questions cruciales et importantes qui déconcertent des millions de gens. Certaines des qualités qui distinguent ce vrai Dieu, Allah, des autres prétendus Dieu, sont les suivantes. Ce seul vrai Dieu est le Créateur et non créé. Ce seul vrai Dieu est un. Il n'a aucun égal. Ce seul vrai Dieu est invisible. Personne ne peut le voir dans cette vie. Il n'est pas matériel ni incarné dans aucune forme. Ce seul vrai Dieu est éternel. Il ne meurt pas ni ne se transforme pas. Ce seul vrai Dieu n'a besoin ni de personne ni de quoi que ce soit, ni d'une mère, d'une épouse ou d'un fils, ni de nourriture, de boisson ou de secours. Ce sont les autres, êtres ou choses, qui ont besoin de lui. Ce seul vrai Dieu est unique dans ses attributs. Personne n'est semblable à lui. Aucune description humaine ne peut lui être attribuée. Avez-vous découvert ses secrets ? En effet, l'islam se manifeste à nous et parle à nos natures innées. Il parle à notre âme, à notre spiritualité et notre intellect. Allah, qui connaît les mystères et les pensées de nos âmes, de nos esprits et de nos cœurs, nous révèle les secrets et les clés de leur tranquillité et de leur contentement. Comment atteindre la paix de l'esprit, la tranquillité et le contentement ? Secrets 1 Connaître votre seul vrai Dieu Secrets 2 Croire en lui seul Secrets 3 Suivre sa volonté Secrets 4 Croire en les prophètes de Dieu dont le prophète Muhammad PBSL Secrets 5 Se souvenir de Dieu Secrets 6 Chercher le pardon de Dieu Secrets 7 L'adorer lui seul Secrets 8 Aimer pour autrui ce que vous aimez pour vous-même Secrets 9 Être généreux envers les autres et s'efforcer de les rendre heureux Secrets 10 Faire preuve de sincérité et de piété En bref, ces dix clés secrètes à travers lesquelles nous pouvons atteindre la tranquillité et le contentement ainsi que la paix spirituelle, sociale et mondiale comptent parmi les magnifiques trésors du noble Coran et les paroles prophétiques. Pour résumer, à travers les deux principales sources authentiques, le Saint-Coran et les paroles prophétiques, l'Islam nous enseigne que nous pouvons accéder à la paix de l'esprit, au bonheur et au salut en connaissant le seul vrai Dieu unique, Allah, et en croyant volontairement et de tout cœur en Lui seul. Nous devons également croire en tous ces prophètes, dont le prophète Muhammad, PBSL, et suivre leurs conseils et leurs enseignements. Ainsi, la passerelle vers une vie heureuse, accomplie et éternelle réside dans la croyance et l'attestation de ce témoignage. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré qu'Allah, sans rien lui associer et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Cependant, l'Islam nous indique que croire seulement en un Dieu et ses prophètes n'est pas suffisant pour obtenir la paix de l'esprit, le bonheur et le salut. Nous devons nous soumettre à la volonté d'Allah seul en l'adorant et en nous conformant à ses commandements. La soumission à la volonté de Dieu est l'essence même du message d'Allah, confirmant ainsi le vrai sens de la soumission à Lui et de la récompense promise pour ceux qui croient et font de bonnes actions, Allah révèle dans le Coran. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Ferdauz. Paradis. 18-107 De manière comparable, la Bible rapporte ces paroles. Comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Nouveau Testament, Épitre de Jacques, 2-26 Fait remarquable, Jacques, 4-7 a également évoqué la signification de l'islam telle qu'elle a été discutée précédemment. Soumettez-vous donc à Dieu. Aussi, les musulmans sont-ils de vrais disciples de Jésus et de tous les prophètes ? Un musulman désigne en effet une personne qui soumet sa volonté à l'unique vrai Dieu. Le vrai musulman a foi en Allah, le seul vrai Dieu, et fait de bonnes actions. Il obéit et suit les commandements que Jésus et les prophètes ont enseignés et appliqués, principalement à travers la croyance en un seul vrai Dieu. La prière, la prosternation genoutataire en adoration, le jeûne, l'aumône et la charité en disant « si Dieu le veut, Inch'Allah ». L'usage de la formule de salutation de Jésus et des prophètes, que la paix soit sur vous. As-salamu alaykum. Ce sont là seulement quelques exemples et preuves qui mettent clairement en évidence la vérité, l'unité et l'universalité de cette grande et belle religion de tous les prophètes qu'est l'islam. En pratique, une personne qui est musulmane ou qui voudrait le devenir doit croire en six articles de foi. Les six articles de foi. Croire en Allah, le seul vrai Dieu, qui est le seul digne d'être adoré, à son existence, son unicité, tawhid, sa seigneurie, ses noms et attributs uniques. Croire aux anges d'Allah, qui ont été créés par Allah pour le louer, pour lui obéir et exécuter ses ordres. Croire aux livres d'Allah envoyés à ses prophètes et messagers, et non les récits relatés par divers hommes. La Bible, révélée à Jésus, la Torah, révélée à Moïse, et le Saint-Coran, qui est la dernière révélation pure et authentique de Dieu, envoyée à Muhammad. P.B.S.L. Croire aux messagers et prophètes, notamment Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jean-Baptiste, Jésus, et le dernier des prophètes, Muhammad. P.B.S.L. Ainsi, la foi d'un musulman n'est pas complète s'il ne croit pas en Moïse et Jésus comme des prophètes envoyés par le vrai Dieu, Allah, le Créateur. Croire au jour du jugement dernier. Toute l'humanité sera jugée par Allah selon sa foi, ses œuvres et ses actions. Qui seront ceux admis à une vie heureuse et éternelle, au paradis, et se jeter dans le feu de l'enfer ? Croire au destin comme accomplissement de la volonté d'Allah et en sa connaissance infinie de toutes. Les croyants placent leur foi en Allah, que le destin soit bon ou mauvais, ils doivent avoir pleine foi en lui et accepter tout ce qu'il fait. Les musulmans s'efforcent de ne pas désespérer, de ne pas se décourager face aux difficultés qui peuvent les frapper. Ils se tournent vers Allah pour obtenir son aide et sa récompense. Cette foi sincère en Allah et son décret conduit les musulmans à ressentir la paix de l'esprit et le contentement en dépit des agressions, des invasions et des oppressions subies, en dépit de l'expropriation de leurs terres, de l'exploitation de leurs pétroles et richesses, malgré l'injustice, la partialité, la discrimination et la diffamation dont certains peuvent être victimes. Voici exposés de façon brève les six articles de la foi de l'islam auxquels un vrai musulman doit croire. Les cinq piliers Le croyant se doit de manière générale de réaliser de bonnes actions. Au-delà de la croyance en ses articles de la foi, l'aspect théorique de l'islam, l'islam enseigne aux musulmans à se soumettre aux cinq piliers fondamentaux, l'aspect pratique de l'islam. Les voici. Shahada La profession de foi J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré qu'Allah, sans rien lui associer et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. En arabe, Ashadu Allah illaha illallah wa Ashadu Anna Muhammadah hasulullah Par ce témoignage, le musulman embrasse l'islam et attestant de sa foi en l'unicité de Dieu et en la prophétie de Muhammad PBSL. Il est le reflet de la beauté et de la simplicité de l'islam. Salat La prière Pratiquez les cinq prières quotidiennes obligatoires. Elles s'effectuent debout en s'inclinant, en se prosternant, en récitant des passages du Coran, en faisant l'éloge d'Allah et en demandant sa miséricorde, son pardon et le paradis. Évoquons la beauté et le pouvoir des prières. Elles nous apportent la richesse spirituelle, le confort psychologique, le soutien, le soulagement, la tranquillité et le contentement de nos âmes, esprit et cœur. La noblesse de la prière est d'autant plus grande qu'elle a été commandée par Mouhamad, PBSL, mais aussi par les précédents prophètes de Dieu tels Adam, Noé, Abraham, Moïse et Jésus qui se sont eux aussi prosternés devant l'unique vrai Dieu, Allah. Ainsi, les musulmans suivent les traces de ces grands prophètes et messagers de Dieu. De nombreuses autres grandes valeurs comme l'amour de Dieu, la soumission et l'abandon à lui, comme la supplication, la communauté, l'ouma, l'égalité, la sincérité, la patience et l'humilité sont également prônées et inculquées par la prière. L'invocation sincère, Tikre, la supplication, Doua, la recherche du pardon, Istekfar, et la prière, Salat, à Allah, le seul, sont les clés de la paix de l'esprit, de la tranquillité et des bénédictions. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Et votre Seigneur dit « Appelez-moi, je vous répondrai. » 40-60. Zakat, l'aumône légale. Obligation de donner un certain montant déterminé de sa richesse aux nécessiteux. La zakat nous écarte de la cupidité et de l'avarice. Elle purifie notre argent et nos propriétés et nous apprend l'entraide et le partage. Pont d'amitié et de respect mutuel entre les riches et les pauvres, l'aumône favorise le soutien, l'aide, la coopération et la solidarité entre tous les membres de la société. Saum, le jeûne, abstinence de nourriture, de boissons, de rapports conjugaux de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Parmi les bénéfices tirés du jeûne, on révélera les avantages spirituels. Il développe la taquois, piété et la sincérité. Le jeûne du mois du Ramadan est une grande occasion pour atteindre la miséricorde de Dieu et son pardon, pour s'efforcer d'obtenir la vie éternelle au paradis et être sauvé de l'enfer. Avantages moraux et émotionnels Pendant le saum du mois du Ramadan, nous faisons l'expérience de la faim dont souffrent des millions d'hommes dans différentes parties du monde. Ce jeûne nous incite à partager, à ressentir, à être humbles, généreux et gentils. Avantages éducatifs Le jeûne nous enseigne de nombreuses leçons. Nous apprenons par exemple à nous détacher des mauvaises habitudes, comme la consommation excessive de nourriture ou à l'équité. En outre, il discipline notre comportement et nous entraîne à être patient et contenu. Il nous rappelle que les prophètes de Dieu comme Mourhamad, PBSL, Moïse et Jésus avaient eux aussi l'habitude de jeûner. Avantages pour la santé Grâce au jeûne, le corps se débarrasse des toxines et des graisses superflues. Les médecins et les nutritionnistes le recommandent et le qualifient de brûleur. Il est considéré comme un traitement curatif. Le jeûne est un bon remède pour certaines maladies. Voici seulement quelques-uns des avantages et des beautés du jeûne le mois de Ramadan. Hajj, le pèlerinage Le Hajj est le pèlerinage à la Mecque que tout musulman doit accomplir une fois dans sa vie, à condition qu'il en soit physiquement, mentalement et financièrement capable. Comme les autres piliers et principes de l'islam, les beautés, les leçons et les bénéfices du pèlerinage sont nombreux. Des millions de croyants de différentes couleurs, races et régions du monde répondent à l'appel d'Abraham. Les valeurs et les nobles concepts de l'islam peuvent être mis en pratique durant le Hajj, notamment la soumission et l'obéissance à Allah, la fraternité, l'unité, la patience, le sacrifice, la prière, la charité et le jeûne. Le pèlerinage, Hajj, est la plus grande assemblée religieuse de toute l'histoire de l'humanité. Cette convergence, encore aujourd'hui unique au monde, d'hommes qui servent un seul Dieu et un seul message, a permis à Malcolm X et à de nombreuses autres personnes, quand ils sont allés à la Mecque pour accomplir le Hajj, de mesurer la beauté de la vraie foi, de la fraternité islamique et de l'égalité entre les croyants. Mon pèlerinage a élargi mon champ d'action. Il m'a béni avec une nouvelle perspective. En deux semaines dans les terres saintes, j'ai vu tout ce que je n'avais jamais vu en 39 années ici, en Amérique. J'ai vu toutes les races, toutes les couleurs, du blond aux yeux bleus à l'africain à la peau noire, dans la vraie fraternité, dans l'unité, vivre comme un seul, adorer Allah comme un seul. Malcolm X Troisième partie La beauté et la pureté du noble Coran Le Saint Coran est la constitution révélée par Dieu, Allah, pour réglementer et régir la vie en ce bas-monde. Il révèle la connaissance parfaite du Créateur de sa création. Il expose la vérité et invite les hommes à suivre cette voie. Les messages qu'il révèle sur la destinée humaine sont fondamentaux. Le Coran éduque et élève au plus haut niveau spirituel, moral, intellectuel et social les croyants qui s'efforcent de comprendre et d'appliquer ses enseignements. Le Coran est un miracle éternel donné comme preuve de sa prophétie à Mourhamad, PBSL, le dernier de ses prophètes. Il est d'une valeur unique et inimitable. Révélée il y a 14 siècles, il reste aujourd'hui intact et inchangé sous sa version arabe initiale. Désireux de partager avec vous quelques beaux versets extraits de cet océan infini de la parole et sagesse de Dieu, il m'apparaît toutefois très difficile de prétendre parvenir à réaliser une sélection compte tenu de l'espace limité de ce livre. Ainsi, pour découvrir les trésors de beauté et de pureté de la parole du seul vrai Dieu, je vous suggère une lecture personnelle du Coran. Il est recommandé de se procurer une copie du Saint-Coran en version originale ou la copie électronique du Coran à partir de sites web islamiques fiables, notamment www.sultan.org Extrait de versets coraniques Tous les versets coraniques sont les mots de Dieu. Lisons et apprécions quelques textes magnifiques du noble Coran qui nous éclairent sur certains concepts islamiques essentiels. Le pardon et le salut. Dis, Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. 39-53 Oui, Dieu pardonne tous les péchés quand nous allons de nouveau sincèrement vers lui. Quand une âme se repent et revient à Allah, elle retourne vers son serviteur dans l'acceptation et le pardon. Quelle aubaine ! Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. 2-222 Dieu, dans l'islam, est source de paix, de miséricorde et de pardon, et non source de haine, de transgression ou de terrorisme. Dans l'islam, pour obtenir le salut et la vie éternelle, il suffit de retourner à Allah, de croire en lui seul et de faire de bonnes actions. Nul besoin de crucifier ou de tuer un innocent pour expier les péchés commis par autrui. L'islam ordonne également à ses disciples, les musulmans, de pardonner aux autres. Ces magnifiques concepts de salut et de pardon en islam témoignent d'une religion de miséricorde et de clémence. La justice. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. 5-8 L'islam nous enseigne à être juste avec tout le monde, qu'il s'agisse d'amis ou d'ennemis, et à tout moment, que ce soit en temps de paix ou de guerre. Il enseigne à ses disciples à se conduire avec une moralité et une justice exemplaires, non soumises aux désirs individuels, à des circonstances sociales et culturelles ou à un relativisme temporel. Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait ? Allah est, en vérité, celui qui entend et qui voit tout. 4-58 En tant que manifestation tangible de sa beauté, de valeurs éternelles, de miséricorde et de justice, le Coran nous enjoint de préserver les grands buts de la législation islamique, ceux qui sont nommés les cinq nécessités. Les cinq nécessités L'homme ne peut se passer de la protection de ces cinq nécessités s'il veut avoir une vie digne. 1. La religion. 2. L'âme. 3. L'esprit. 4. L'honneur. 5. Les biens. La propriété humaine. L'islam impose de gagner sa vie. Ainsi, on peut lire dans le Saint-Coran que quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué tous les hommes et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. 5. 32. La liberté et la protection de la foi. Le Saint-Coran dit « Il n'y a aucune contrainte dans la religion. » 2. 256. L'islam reconnaît le libre choix de l'individu et sa liberté de conscience. Il n'oblige personne à embrasser sa foi par la force. C'est la véritable beauté, justice, bonté et tolérance de l'islam envers les non-musulmans. Le croyant se doit d'être objectif et équitable lorsqu'il s'agit de juger les autres. Allah nous dit dans le Saint-Coran et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété. 5. 8. Je m'interroge face aux comportements injustes de certains dirigeants, politiciens, religieux, auteurs, historiens, gens des médias qui accusent l'islam et les musulmans de terrorisme. Face à ceux qui prétendent que l'islam s'est répandu par la force et l'épée. Face aux esprits malades et irrespectueux qui dépeignent Allah, le seul vrai dieu et son dernier prophète Muhammad, PBSL, à travers les plus ignobtermes et images. Est-ce cela que l'on qualifie de liberté d'expression ? N'y a-t-il pas deux poids de mesure quand il s'agit de l'islam et des musulmans et des autres religions ? Pourquoi les expressions chrétiens terroristes ou juifs terroristes ne sont-elles jamais ainsi entendues ? N'y a-t-il aucun acte terroriste commis par les personnes de ces confessions ? N'importe qui peut-il insulter, maudire, mépriser les musulmans et leur foi et les accuser d'être tous des terroristes ? Est-ce de cette façon que la civilisation, la démocratie et la liberté sont enseignées aux jeunes générations dans les écoles, les collèges et dans la société en général ? Des millions d'hommes et de femmes honnêtes, justes, sincères et ouverts d'esprit ont-ils amené à embrasser l'islam par la contrainte et par l'épée ? Ainsi, selon de récents rapports américains et occidentaux, la foi en l'islam a connu la croissance la plus rapide au monde. Alors, pourquoi l'islam ? De nombreux livres, articles et sites web réfléchissent au pourquoi et au comment de ses frères et sœurs convertis à l'islam. Sur ce sujet, je recommanderais de consulter notamment « Islam Our Choice Portraits of Modern American Muslim Women » de Deborah L. Dirks et Stéphanie Parlov. Commande possible sur Internet. Égalité Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. 49-13 Les différents messages que renferme le dernier serment du prophète Muhammad, PBSL, concernent certains des droits les plus importants de Dieu sur l'humanité et des hommes les uns sur les autres. Ô gens, votre Dieu est unique et votre Père est unique. Vous êtes tous d'Adam et Adam et d'Argile. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir ni un noir supérieur à un blanc. Vous êtes tous égaux. Personne n'a de supériorité sur les autres sauf par la piété et la bonne action. L'islam prône ce concept merveilleux d'égalité et lutte contre le racisme et les divisions. Il nous enseigne à ne pas haïr ou rabaisser les autres en fonction de leur race, de leur couleur de peau ou de leur nationalité. L'islam offre une solution aux conflits actuels et aux discriminations raciales dont le monde entier est la scène et le témoin. Dans l'islam, les hommes noirs et les hommes blancs sont frères et sœurs et appartiennent à la même espèce humaine. Ils sont tous issus du même père, Adam, qui est né de la poussière. Ainsi, nous sommes tous créés à partir de la terre et nous y retournerons tous en redevenant poussière. Cette leçon importante adressée lors de son pèlerinage d'adieu par le prophète Muhammad, PBSL, à 140 000 compagnons, fut notamment celle retenue par Malcolm X lors de l'accomplissement de son hajj, pèlerinage à la Mecque. Pourquoi certains éprouvent-ils donc alors le besoin de se comporter avec hauteur ou arrogance déplacée envers les autres ? L'universalité est l'unité du message d'Allah. Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui, nous sommes soumis. 2, 136 Les musulmans croient en tous les prophètes de Dieu, Adam, Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Moïse, Jésus et Muhammad, PBSL. Paix et bénédiction d'Allah sur eux tous. Le prophète Muhammad, PBSL, a dit « De tous les prophètes, le plus proche de moi est Jésus, fils de Marie. Il n'y a entre lui et moi aucun autre prophète. Les prophètes sont frères, leurs mères sont différentes, mais leur religion est une. » Quelle est donc cette universelle et unique religion des prophètes de Dieu ? D'autres beaux versets à méditer. La beauté, la douceur et la pureté du noble Coran sont infinis. Mais permettez-moi de citer quelques versets coraniques, sans commentaire ni explication. Je vous laisse libre de les écouter et d'y réfléchir. Essayez de déceler par vous-même les trésors du dernier des testaments, le Coran. Allah est son messager. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité. 48, 27 « Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. » 33, 40 « Tranquillité et paradis. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre. Et Allah est omniscient et sage. Afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. » 48, 4, 5 « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » 89, 27, 30 Les hommes et femmes en islam Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûneurs et jeûneuses, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. 33, 35 « Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis. » 4, 124 Enseignement brillant Et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes, ont causé quelques préjudices à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait ? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y démerer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. 3, 133, 136 La bonté Faire le bien envers les pères, les mères, les proches-parents, les orphelins et les nécessiteux, avoir de bonnes paroles avec les gens. 2, 83 Évocation et apaisement Ceux qui ont cru et dont le cœur se tranquillise à l'évocation d'Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13, 28 Considérez donc, en conclusion de ces modestes pages, combien les vérités et les merveilles du noble Coran sont illimitées. Plus nous le lisons, plus nous faisons de découvertes et plus nous avons le sentiment de le lire pour la première fois. De nombreux autres domaines d'intérêt, tels que la linguistique, la science ou la nature miraculeuse du Coran, mériteraient d'être traités, mais nécessiteraient un ouvrage supplémentaire. Quatrième partie Faisons une pause pour lire cette belle contribution. La religion d'Adam et d'Ève par Linda Bartho, USA Une des beautés de l'islam est la découverte que Dieu n'a pas créé l'humanité comme des êtres spirituels et ensuite les laisse à l'abandon pour comprendre par nous-mêmes la valeur et le but de notre moi spirituel. Il nous a dotés d'un esprit critique qui s'interroge et recherche la vérité. Il a donné à chacun une source inépuisable de réponses, aussi longtemps qu'il ou elle continue à y boire. À travers le prisme de la perfection de Dieu, sa lumière dessine un arc-en-ciel de miséricorde. Grâce, justice et nos âmes sont colorées avec la foi parfaite que Dieu a créée pour nous. Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient pour le bien-être de l'humanité. Il est donc tout à fait logique que sa création comprenne une religion vraie et parfaite. Quelle est la religion que Dieu a ordonnée à Adam et Ève ? Selon le Coran, la religion choisie pour nous est tout simplement la soumission totale à Dieu, qui, en arabe, est appelée « islam ». Le Coran l'a décrit comme la religion d'Abraham, qui fut appelée « l'ami de Dieu », qui s'était lui-même soumis à Dieu. D'un point de vue islamique, chaque personne est née avec une âme soumise à Dieu, mais il ou elle est libre de faire des choix qui respectent ou se détournent de la juste vie à laquelle il ou elle a été créé. À un certain moment de sa vie, chaque personne doit prendre une décision personnelle, que ce soit de maintenir le cap de la soumission à Dieu ou de se livrer à un mode de vie corrompu, égocentrique, matérialiste et à la satisfaction blasphématoire. Bien sûr, beaucoup de gens sont écartés du véritable ou bon chemin par la faute de parents incrédules, suite à des circonstances tragiques ou manques de spiritualité. D'un point de vue islamique, seul Dieu est celui qui juge selon la compréhension de chacun et leurs aptitudes innées. Dans tous les cas, on peut être sûr que ces décisions le jour du jugement seront justes. Quand une personne se soumet de son être tout entier à Dieu, tous les aspects de son être, l'esprit, le corps et l'âme doivent se soumettre à Dieu. Garder son âme immaculée à travers la prière et l'adoration est d'une importance vitale. Mais il est également important d'exposer l'esprit à une connaissance complète et engager le corps dans un mode de vie sain. L'islam offre la possibilité de découvrir votre être tel qu'il a été créé pour être. En devenant un musulman, vous devenez votre véritable soi pour redémarrer et foulerer une nouvelle vie en laissant de côté tous vos bagages derrière vous. Les vérités dynamiques de l'islam peuvent amplifier et clarifier les vérités de toutes les religions tout en aidant les croyants à discerner et rejeter le mensonge. L'embrassement de l'islam est universel. Linda Bartho est une auteure, poète et artiste américain. Cinquième partie La vérité au sujet du dernier prophète Muhammad, PBSL, fils d'Abdoullah, est né à la Mecque vers l'an 570 après Jésus-Christ. Il était connu par son peuple comme Al-Amin, le digne de confiance. Quand Muhammad, PBSL, a atteint l'âge de 40 ans, l'ange Gabriel est venu à lui avec la révélation. Muhammad, PBSL, a d'abord reçu l'ordre de transmettre le message divin à sa proche famille, notamment à son épouse Khadija. Puis, il lui a été révélé qu'il devait transmettre l'islam à l'humanité tout entière. Durant les années qui suivirent, le prophète a consacré sa vie à témoigner du message d'Allah auprès des autres hommes. Muhammad, PBSL, demeure un modèle incomparable et parfait pour l'humanité. En l'an 632, le prophète Muhammad, PBSL, quitte ce monde. Il est alors âgé de 63 ans. Le prophète Muhammad, PBSL, est appelé le sceau des prophètes. Il est le dernier prophète à avoir été choisi par Dieu pour confirmer les précédents messages envoyés, y compris l'évangile originel de Jésus. Le Saint Coran témoigne que Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. 33-40 Confirmant le lien entre lui et Jésus, le prophète Muhammad, PBSL, dit « Si un homme croit en Jésus et croit en moi, il recevra une double récompense ». D'autre part, le prophète Muhammad, PBSL, a dit « De tous, je suis le plus proche du fils de Marie, Jésus. Tous les prophètes sont frères et il n'y a eu aucun prophète en lui et moi ». Ces citations nous montrent comment Muhammad, PBSL, a honoré Jésus. L'islam a par ailleurs été annoncé par Jésus dans la Bible. Je présenterai cette prophétie ultérieurement. La grande personnalité du prophète Muhammad, PBSL. Muhammad, PBSL, a été considéré tout au long de l'histoire, depuis son enfance, de la révélation de l'islam jusqu'à sa mort, comme une grande personnalité par son caractère unique et sa moralité sans faille, reconnue unanimement par les gens honnêtes. Il était compatissant, honnête, sincère, gentil et humble. Chaque détail de sa vie privée et de ses déclarations publiques ont été exactement et authentiquement retranscrits et fidèlement conservés jusqu'à nos jours. Il était un prophète, un messager, un enseignant religieux, un réformateur social, un guide moral, un leader, un homme d'état, un ami fidèle, un compagnon merveilleux, un époux dévoué, un père aimant. Beaucoup d'ouvrages ont été consacrés à cet homme exemplaire. Rama Krishna Rao, professeur indien de philosophie, a écrit un texte sur le dernier des prophètes, Muhammad, le prophète de l'islam, qu'il qualifie de modèle parfait pour la vie humaine. Rama Krishna Rao note, il est difficile d'entrer dans la vérité tout entière de la personnalité de Muhammad. Voilà un aperçu que je peux décrire. Une succession spectaculaire de scènes pittoresques. Il est Muhammad le prophète. Il est Muhammad le guerrier. Muhammad l'homme d'affaires. Muhammad l'homme d'état. Muhammad l'orateur. Muhammad le réformateur. Muhammad le refuge des orphelins. Muhammad le protecteur des esclaves. Muhammad l'émancipateur de la femme. Muhammad le juge. Muhammad le saint. Il est tous ses rôles à la fois. Dans toutes ses activités humaines, il est aussi bien un héros. En effet, en l'espace d'environ 23 ans de mission prophétique, Muhammad PBSL a complètement métamorphosé la péninsule arabique. Du paganisme et de l'idolâtrie à la soumission à un Dieu unique. Des querelles tribales et des guerres à la solidarité et à la cohésion. De l'ivresse et de la débauche à la sobriété et à la piété. De l'anarchie à la vie disciplinée. De la faillite absolue de la moralité au plus haut niveau d'excellence morale. Une transformation aussi complète d'une société ou d'un lieu en l'espace de deux décennies n'a pas connu et ne connaît pas d'équivalent dans toute l'histoire de l'humanité. Le passage d'un avant à un après relève des incroyables merveilles de l'islam. Le prophète Muhammad PBSL dans les Écritures saintes Bien que ce livre n'est pas pour objet d'énumérer toutes les prophéties ayant annoncé la venue de Muhammad PBSL dans les différentes Écritures religieuses, je mentionnerai cependant que les savants musulmans en ont trouvé des témoignages dans des textes parsis, hindous, bouddhistes, juifs et chrétiens. Notons que la référence à Muhammad PBSL dans d'autres Écritures saintes est un sujet intéressant qui a été soulevé dans nombre de livres et d'articles ainsi que sur Internet. Pour de plus amples informations sur ce point, vous pouvez visiter le site web de Zakir Naix www.irf.net ou faire une recherche Internet en tapant les mots « Prophète Muhammad » « Muhammad dans les Écritures hindoues » « Muhammad dans la Bible » etc. Parmi d'autres, le livre d'Ahash Vidyarti et du Ali a pour titre « Muhammad dans les Écritures parsis » hindou et bouddhiste. Dans son texte admirable « Muhammad dans la Bible » le professeur Abdul Ahad Dawoud anciennement révérend David Benjamin commente la Bible qui annonce l'avènement du prophète de l'Islam qui est « comme toi Moïse » Il écrit « Nous avons lu les mots suivants dans le livre du Deutéronome chapitre 18 verset 18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai Si ces mots ne s'appliquent pas à Muhammad PBSL il reste alors lettre morte Jésus lui-même n'a jamais prétendu être le prophète dont il est fait allusion Jésus comme on le croit en son église Moïse apparaît comme un juge et non comme un législateur Mais le promis doit venir avec le feu de la loi dans sa main droite Les savants musulmans affirment que cette prophétie ne peut s'appliquer à nul autre que Muhammad PBSL Moïse et Muhammad PBSL se ressemblent à bien des égards Ils ont la même première lettre de leur nom Ils se ressemblent dans leur naissance naturelle leur mariage leur mission et leur ment naturel Les deux étaient des prophètes des dirigeants et hommes d'état Les deux ont apporté le feu de la loi Jésus lui est différent de Moïse à plusieurs aspects Sa naissance sa mission et sa fin diffèrent de celles de Moïse Jésus ne s'est pas marié n'a pas gouverné son peuple ni n'a combattu dans des guerres contrairement à Moïse Il faut souligner qu'un prophète parmi les frères se réfère à un prophète issu des frères des Israélites c'est-à-dire les Ishmaélites Dans le Nouveau Testament Jésus a promis la venue d'un autre prophète et il vous donnera un autre consolateur Évangile de Jean 14-16 Jésus a proclamé Cependant je vous dis la vérité Il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je pars je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement J'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant Quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir Il me glorifiera Évangile de Jean 16-7-14 Alors qui est cet autre consolateur annoncé par Jésus pour venir après lui ? Les savants musulmans déclarent que ce ne peut être que Muhammad PPSL sachant qu'il correspond à la prophétie de Jésus sur de nombreux points En voici quelques-uns Muhammad PPSL est venu pour mettre en garde les hommes contre le péché et leur ordonner la justice Il était un chef et un juge avec une loi dans sa main droite La référence de Jésus à un autre consolateur ne peut s'appliquer au Saint-Esprit car le Saint-Esprit qui fait partie de la Sainte Trinité Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit selon les chrétiens qui croient en lui était présent avant et durant la mission de Jésus alors que la Bible précise que cet autre consolateur devait lui succéder Muhammad PPSL a, entre autres choses guidé les hommes à la vérité ultime en leur indiquant le seul vrai Dieu à la vérité concernant le but de la vie ici-bas à la vérité sur l'au-delà et la vie éternelle Muhammad PPSL nous a montré les événements à venir à travers de nombreuses prophéties et miracles transmis par celui qui l'a envoyé pour nous éclairer Allah Muhammad PPSL était un prophète qui n'a pas parlé de lui-même qui a dit tout ce qu'il a entendu comme l'a annoncé Jésus il a été l'instrument par lequel Dieu a révélé sa parole le Saint-Coran et Muhammad PPSL récita la parole de Dieu au nom d'Allah la Bible a annoncé il dira en mon nom Deutéronome 18-19 ainsi les chapitres du Saint-Coran sont précédés par les mots au nom d'Allah Muhammad PPSL et le Saint-Coran ont fortement glorifié Jésus en son honneur nombre de musulmans aiment ainsi nommer leurs enfants Issa ce qui signifie Jésus en arabe voici un extrait de l'évangile selon Jean 1-19-21 c'est ici le témoignage de Jean lorsque les juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour demander à Jean qui es-tu ? il le confessa et ne le désavoua point il le confessa en disant je ne suis point le Christ qui es-tu donc ? lui demandèrent-ils es-tu Élie ? et il dit je ne le suis point es-tu le prophète ? et il répondit non les savants musulmans affirment que Mohamed PBSL est celui qui est mentionné dans le passage du texte biblique cité ci-dessus puisque Jean a répondu qu'il n'est pas le prophète qui est alors ce prophète attendu ? il est clair que le prophète ne s'applique ni à Jean-Baptiste ni à Jésus-Christ par conséquent une personne sage honnête et en quête de vérité devrait objectivement se demander qui est ce prophète ? qui est le vrai prophète venu après Jean et Jésus pour transmettre leur message originel sur le seul vrai Dieu ? c'est Mohamed ce qui a été dit au sujet du prophète Mohamed PBSL de nombreux textes ont été consacrés au prophète Mohamed PBSL voici quelques citations de personnalités célèbres Lamartine poète romancier dramaturge et homme politique français a écrit si la grandeur de l'objectif l'infime quantité de moyens et des résultats extraordinaires sont les trois talents qui définissent le talent humain qui peut oser comparer n'importe quel grand homme de l'histoire moderne avec Mohamed Lamartine ajoute en ce qui concerne les normes par lesquelles la grandeur humaine peut être mesurée on peut se demander est-il un homme plus grand que lui ? histoire de la Turquie Paris 1854 volume 2 Michael H. Hart astrophysicien et essayiste américain dans son livre Top 100 classement des 100 personnes les plus influentes dans l'histoire a déclaré mon choix de Mohamed pour conduire la liste des personnes les plus influentes du monde peut surprendre certains lecteurs et peut-être mis en doute par d'autres mais il était le seul homme dans l'histoire qui a été couronné de succès tant sur le plan religieux et laïc Hart a conclu que c'est pour une combinaison inégalée de l'influence laïque et religieuse que je considère Mohamed comme le personnage le plus influent dans l'histoire humaine George Bernard Shaw essayiste et dramaturge irlandais dans le véritable islam a écrit si un homme comme Mohamed était amené à diriger le monde il parviendrait à résoudre tous les problèmes et à ramener la paix et le bonheur George Bernard Shaw note il était de loin l'homme le plus remarquable qui n'ait jamais mis le pied sur cette terre il prêcha une religion fonda un état construit une nation établit un code moral a initié de nombreuses réformes sociales et politiques a créé une société puissante et dynamique pour pratiquer et représenter ses enseignements et a complètement révolutionné le monde de la pensée humaine et le comportement de tous les temps à venir le véritable islam 1936 volume 1 Gandhi dirigeant politique guide du mouvement pour l'indépendance de l'Inde a déclaré je suis désormais je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui créait une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie c'était cette grande humilité cet altruisme du prophète l'égard scrupuleux envers ses engagements sa dévotion intense à ses amis et adeptes son intrépidité son courage sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission Jung India Newspaper Goethe poète romancier dramaturge et homme d'état allemand a estimé que c'est un prophète et non un poète et par conséquent son courant doit être vu comme une loi divine et non comme un livre d'un être humain écrit pour l'éducation ou le divertissement l'encyclopédia Britannica volume 12 dit une masse de détails dans les sources premières montre qu'il Muhammad était un homme honnête et droit qui avait gagné le respect et la loyauté d'autres hommes honnêtes et justes comme lui Muhammad est le plus salutaire de tous les prophètes et des personnalités religieuses Thomas Carlyle historien écossais dans Héros et les cultes du héros a déclaré comment un homme seul pourrait souder les tribus en guerre et des bédouins nomades en une nation plus puissante et civilisée en moins de deux décennies les mensonges calomnies occidentales amassées autour de cet homme Muhammad sont tonteux à nous-mêmes seulement John Esposito professeur d'université et directeur fondateur du Prince Al-Walid Bin Talal Center for Muslim Christian Understanding de l'université de Georgetown a écrit dans un ouvrage plus récent Muhammad était parmi les grandes figures religieuses des prophètes et fondateurs de religions dont le caractère et la personnalité remarquables inspirent la confiance et l'engagement son succès phénoménal a attiré des adeptes et la création d'une collectivité et l'état qui a dominé l'Arabie pourrait être attribué non seulement au fait qu'il était un fin stratège militaire mais aussi au fait qu'il était un homme hors du commun les disciples de Muhammad le trouvent juste digne de confiance pieux honnête et compatissant l'islam le droit chemin Esposito a noté que Muhammad n'était pas le fondateur de l'islam qu'il ne démarre pas une nouvelle religion Esposito précise en effet l'islam a apporté une réforme c'était l'appel une fois de plus à une soumission totale l'islam à Allah et à la mise en oeuvre de sa volonté telle que révélée dans sa dernière forme à Muhammad le dernier ou saut des prophètes ainsi pour Muhammad l'islam n'était pas une foi nouvelle mais la restauration de la vraie foi de belles citations prophétiques vous rappelez-vous ce qui a été mentionné dans la première partie la partie visible de l'iceberg de ce livre tous les concepts mentionnés ici sont issus du Coran et des paroles du prophète Muhammad PBSL voici quelques-unes des citations prophétiques tenant un aperçu de leur beauté et de leur douceur une bonne parole est une aumône un sourire sincère est une aumône le meilleur d'entre vous est le meilleur dans son caractère écarter une chose nuisible du chemin est une aumône le meilleur aspect de la foi c'est la patience et la tolérance un homme a demandé au messager d'Allah quelle action en islam est la meilleure Muhammad PBSL a répondu nourrir et saluer à la fois ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas par ailleurs le prophète Muhammad PBSL a dit le compatissant Dieu a pitié de ceux qui sont miséricordieux si vous faites preuve de miséricorde envers ceux qui sont sur la terre celui qui est au ciel aura pitié de vous nul de vous ne sera vraiment croyant tant qu'il ne souhaitera pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même celui qui mange à sa faim alors que son voisin va se coucher sans nourriture n'est pas un croyant le puissant n'est pas celui qui frappe l'autre vers le bas en effet le puissant est celui qui se contrôle dans un excès de colère Dieu ne vous juge pas selon vos corps et apparences mais il scrute vos cœurs et juge vos actions le meilleur le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se comportent le mieux avec leurs épouses le meilleur de l'islam est de se comporter avec douceur et tolérance les meilleurs sont les plus bénéfiques pour les autres personnes ce sont là seulement quelques exemples des révélations prophétiques pleines de merveilleuses sagesses et à la valeur inestimable ce qui a été dit et enseigné des relations et actions de Mourhamad PBSL avec les autres de ses mœurs reflète d'une personnalité particulière et unique le prophète représente la miséricorde l'honnêteté la sincérité la bonté l'honnêteté l'humilité la générosité le pardon la patience et la tolérance ainsi que beaucoup d'autres grandes qualités voici quelques évocations des très nombreuses et magnifiques valeurs du dernier prophète après que ses adversaires méquois les rejetés n'ont pas cru en son message l'islam après avoir persécuté et maltraité et essayé de le tuer à plusieurs reprises après l'avoir torturé et tué beaucoup de ses disciples et de leurs proches après l'avoir combattu lui et ses compagnons et chassé de leur maison des propriétés éthères quelle a été la réaction de Mourhamad PBSL envers ses ennemis méquois quand il entra dans la Mecque pour la libérer de l'idolâtrie et du paganisme le bonheur et la joie de Mourhamad PBSL et des musulmans de revenir dans leur demeure et dans la ville sainte était alors immense après cette grande victoire à la Mecque le prophète Mourhamad PBSL a réuni les méquois qui ont craint d'être blessés ou tués en représailles de leurs abus dans le passé et du meurtre des musulmans Mourhamad PBSL leur a demandé que croyez-vous que je vais faire de vous ils répondirent tu es un frère généreux et le fils d'un honorable frère qui est des nôtres c'est alors que ce prophète tolérant généreux et miséricordieux leur pardonna en annonçant aucun mal ne vous sera fait vous pouvez partir vous êtes libre avez-vous déjà assisté à une telle scène avez-vous déjà entendu une telle histoire pouvez-vous ressentir la miséricorde du prophète décrivant cet événement historique sans précédent John Esposito a déclaré évitant la vengeance et le pillage de la conquête le prophète a plutôt accepté un accord l'amnistie plutôt que de sortir l'épée contre ses anciens ennemis pour leur part les méquois convertis à l'islam acceptèrent le commandement de Mourhamad et ont été intégrés au sein de l'ouma communauté musulmane à l'opposé de cette clémence avez-vous conscience des diverses atrocités commises par les nations qualifiées de superpuissances lesquelles ont injustement attaqué envahi et torturé tout au long de l'histoire humaine ainsi plus nous découvrons la vie de Mourhamad plus nous nous rendons compte de son excellente conduite et de son admirable caractère et de l'évidence qu'il a été envoyé comme une miséricorde pour tous les peuples 5 oran 21 107 le prophète Mourhamad PBSL a dit j'ai été envoyé pour parfaire les nobles traits de caractère au sujet de Mourhamad PBSL le 5 oran dit et tu es certes d'une moralité éminente 68 4 6ème partie les beaux noms et attributs de Dieu ce ne sont ci-dessous que quelques-unes des qualités et attributs d'Allah Allah le nom du seul vrai Dieu Ar-Ramman le tout miséricordieux Ar-Haïm le très miséricordieux Al-Malik le souverain le Seigneur Al-Kudus le Saint As-Salam la paix Al-Hakam le juge Al-Alim l'Omniscient Al-Bazir le voyant celui qui voit toute chose As-Sami l'audiant Al-Adel le juste Al-Adim l'immense l'éminent Al-Gafour le pardonneur Ali Ali le très haut le sublime les qualités absolues de la beauté et de la perfection appartiennent à Allah le seul vrai Dieu en effet Allah aime la beauté Hadith septième partie conclusion l'islam est la vraie religion d'Adam et Ève et de leurs enfants jusqu'à la fin de ce monde elle est simple logique claire pratique et complète la beauté de l'islam est infinie puisqu'elle provient de l'infini le créateur le seul vrai Dieu Allah dit dans le noble et authentique Coran aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agré l'islam comme religion pour vous 5-3 le seul vrai Dieu nous révèle que Muhammad PBSL est son dernier et final prophète envoyé à toute l'humanité juif chrétien musulman hindou bouddhiste athée agnostique etc Allah a offert sa guidance et sa lumière à tous les hommes et leur a révélé les secrets et les clés qui permettent d'atteindre la tranquillité et le contentement la paix spirituelle sociale et mondiale l'islam nous apprend à être juste sage sincère honnête objectif et ouvert d'esprit dans notre quête de la vérité échanger avec les autres et les juger doit se faire avec justice dans une attitude positive à travers un dialogue un respect mutuel et un souci de compréhension la recherche de la vérité doit s'appuyer sur des sources fiables et des faits authentiques de la vérité de la vérité de la vérité Merci.